Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter sur la façon d'élaborer une thread et en particulier de gérer ses identifiants. Dans une séquence précédente, on avait un système où on avait plusieurs producteurs qui construisaient des informations vers un consommateur et les producteurs étaient numérotés et on les numérotait au niveau de la construction par la classe principale. Donc ça veut dire qu'en gros on avait un paramètre dédié à cette numérotation. Alors le plus c'est qu'on contrôle la numérotation de l'extérieur mais le point négatif c'est qu'il est impossible de vérifier l'unicité de cette numérotation au niveau de la classe. Or cette unicité, elle peut parfois être importante. Donc pour cela, on peut avoir envie de gérer l'identification en interne. Donc il n'y a plus un contrôle externe mais par contre il y a une unicité qui est garantie. Et on va voir comment on peut s'en servir en jouant sur les mécanismes de Java. Et rassurez-vous, ces mécanismes ne sont pas spécifiques à Java. On peut le faire dans pas mal de langages. C'est avec les librairies POSIX par exemple ou autre. Et c'est une manière archi classique de gérer les identifiants des processus ou des tâches de manière à ce qu'ils soient uniques. On va donc regarder une nouvelle version du producteur. Je ne vais pas du tout m'intéresser à la méthode RUN ici. Je vais simplement vous montrer le nouveau constructeur. Tout le reste est absolument identique. En fait, vous voyez que dans ce nouveau constructeur, je ne passe plus qu'un seul paramètre qui est la référence de la boîte vers laquelle le producteur va émettre. Et vous voyez que j'affecte toujours un numéro unique. Simplement, ce numéro, je le prends d'un générateur qui n'est en fait pas autre chose qu'une variable privée statique. Alors, private, vous savez que ça veut dire qu'elle n'est pas visible à l'extérieur de la classe. Mais statique, on a déjà vu que c'était une variable qui était partagée par toutes les instances de la classe. Donc, ce compteur, il vaut initialement 1. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais faire la première création de thread, on va appeler le constructeur, il va être incrémenté. Et puis, quand je vais faire la deuxième, je vais appeler le constructeur, il va être incrémenté, etc. Pour éviter les problèmes, je fais la synchronisation dans un mutex. Mutex, c'est quoi ? C'est un objet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai dit dans une séquence précédente que chaque objet avait une sorte de verrou. On verra que ça s'appelle un moniteur. Et en fait, j'utilise le moniteur de cet objet. Je n'ai pas utilisé celui de ZIS comme je l'ai fait dans un précédent exemple pour montrer qu'on peut faire différemment. Mais j'ai simplement créé un objet mutex de type object. Le type object en Java, c'est la classe ultime, la classe racine d'où hérite toutes les autres. Donc en fait, je me moque complètement de l'objet. Je me moque de ce qu'il y a à l'intérieur. La seule chose qui m'intéresse, c'est son moniteur pour pouvoir faire le synchronized. Voilà. Et donc du coup, je vais garantir qu'effectivement, il ne peut pas y avoir non plus de problème de cohérence au niveau de l'incrémentation. Parce qu'au niveau assembleur, il peut y avoir une commutation. Parce que j'ai forcé juste l'incrémentation et l'affectation dans ZIS pour mon numéro. J'ai forcé ça dans une section synchronisée qui est critique et qui s'exécute en exclusion mutuelle avec tout ce qui va se synchroniser sur mutex. Là ici, c'est la seule méthode. Mais donc je ne pourrais pas avoir deux occurrences qui vont faire le synchronized en même temps. Alors, la classe principale va un tout petit peu changer puisque lorsque je fais un nouveau producteur ici, avant je passais en paramètre l'indice plus 1. Et maintenant, je ne passe plus en paramètre que la référence vers la boîte qui va être partagée entre les producteurs et le consommateur. Regardons l'exécution et vous constaterez qu'il n'y a absolument aucune différence avec ce qui se passait avant. La seule chose, c'est que j'ai simplement décidé que le calcul du numéro de chacune des threads se faisait ailleurs, dans le constructeur et donc, de mon point de vue, de manière plus sécurisée. Alors, en guise de conclusion, l'on en vient m'a posé la question, mais si on avait omis le synchronized, est-ce que cela fonctionnerait toujours ? Alors, en fait, si je prends stricto sensus l'exemple que j'avais, la réponse est oui. Mais pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que l'exécution du constructeur se fait dans la classe principale et donc, il se fait de manière séquentielle. Et donc, effectivement, si je fais cette observation-là, je peux me dire que ce n'est pas la peine de protéger le constructeur. C'est d'autant plus pas la peine que ces systèmes de verrouillage, ils ont un coût en termes d'exécution. Mais, malgré tout, moi, je prends l'habitude de toujours le protéger parce qu'à un moment donné, vous avez un constructeur sur une classe, vous utilisez cette classe dans des conditions que vous maîtrisez et vous savez qu'il n'y a pas de problème parce que c'est sur une portion de code qui est séquentielle. Mais imaginez qu'à un moment donné, soit votre programme évolue, soit simplement la classe que vous avez définie, elle est récupérée dans un autre contexte et que là, cette propriété d'une construction qui est strictement séquentielle n'est plus vérifiée. Et là, vous avez des problèmes. Donc, moi, en général, j'adopte toujours ces stratégies de programmation défensive quitte éventuellement à mettre un commentaire ou des informations. Là aussi, quand vous faites des vrais programmes, pas des exercices, comme vous les avez ici, vous les commentez abondamment. Donc, typiquement, vous notez l'information au niveau du constructeur. en disant, voilà, si je fais ça, eh bien, j'ai fait l'hypothèse que... Ou vous pourriez créer deux constructeurs, un constructeur qu'on appellerait thread safe qui ferait le synchronize et un qui ne serait pas thread safe qui ne ferait pas le synchronize. Le problème, c'est que c'est difficile, si vous voulez, de le repérer facilement ou alors il faut passer un parabètre particulier thread safe. D'accord ? Parce qu'en fait, en Java, les constructeurs, ils ont un nom bien déterminé et c'est compliqué de passer le constructeur deux fois avec le même parabètre. Mais vous voyez, il y a différentes manières. Ça dépend des langages de programmation, de leur possibilité de surcharge, de la façon dont on nomme les constructeurs. Mais il y a plein de solutions. En général, moi, je vous recommande, vous protéger quand vous avez un doute. ça peut ralentir l'exécution, mais l'avantage, c'est que ça ne provoquera pas d'exécution erronée plus tard dans la durée de vie de vos programmes. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada